Hello ici Johan Yanting, c'est le matin et dans cette vidéo je voulais vous parler de routine, je sais que vous aimez bien quand je parle de ma routine j'ai déjà fait des vidéos sur ma routine matinale, sur ma routine quotidienne, je vous mettrai le lien en description mais aujourd'hui on va parler de 3 piliers principaux de ma routine c'est à dire que là je suis en vacances mais malgré les vacances j'essaie de garder une routine minimum c'est à dire 3 choses trop centrales que je fais quoi qu'il arrive qui sont en fait des piliers et puis je voulais donner 3 clés aussi donc 3 points de ma routine et puis 3 clés si vous voulez créer une routine gagnante donc bon bah il y a un truc que j'adore moi c'est quand je me réveille et que je me réveille avec la lumière du jour c'est à dire que hop voilà donc je me réveille et il fait déjà beau donc ça c'est super agréable et d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais sortir aller dehors parce que moi je suis adepte dans le truc qu'il faut savoir c'est que moi j'aime bien ce qu'on appelle, parce que c'est lié au premier pilier j'aime bien ce qu'on appelle le slow morning j'aime pas me speeder, vous voyez il y a beaucoup de gens quand ils se réveillent le matin ils sont en speed ils font tout super vite, j'ai un peu du mal à ouvrir en même temps que je parle hop voilà j'espère qu'il y aura pas de but avec la clim siou, voilà donc voilà il fait assez beau ce matin et le slow morning c'est quoi ? c'est que généralement le matin je me réveille et je suis plutôt en mode tranquille je m'active lentement, je prends mon temps, j'essaie de respirer tranquillement de réapprécier le moment et puis je me mets en mouvement au fur et à mesure parce que le matin j'aime bien la première chose, la première clé c'est me mettre en mouvement et ça veut dire quoi ? ça veut dire commencer à me bouger, commencer à faire des trucs soit du sport soit des étirements et tout pour mettre le corps un peu en mouvement et l'esprit aussi et ça c'est le premier truc bon j'avoue que parfois ma mise en mouvement consiste juste à marcher avec tout le sport que je fais pendant l'année pendant les vacances je me booste juste en marchant tranquillement deuxième chose très importante c'est une fois que je me suis mis en mouvement que j'ai pris mon temps parce que voilà je suis pas adepte de se réveiller j'ai rendez vous faut que je me prépare, faut que je fasse tout vite, que je me speed moi je préfère sincèrement être cool et ce moment cool j'en profite pour la deuxième chose qui est l'aspect créatif donc en fait quoi qu'il arrive quelque soit l'endroit où je suis j'essaie toujours d'avoir une routine créative c'est à dire d'écrire tous les jours, de prendre mon temps ben là je vais le prendre c'est à dire prendre le temps d'apprendre un carnet de notes pour noter des idées ne pas rester toujours en fait sans cette routine créative donc là je vais vous montrer avec quoi je note j'utilise un carnet de notes tout simplement et un bic et ce que je me fais c'est que je me pose dehors et pendant généralement pendant aller une petite demi-heure pendant je prends mon café ben ou monter ça dépend parfois je prends du thé parfois je prends du café j'aime bien les deux et pendant ce moment en fait je fais rien d'autre que ben écrire, 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 noter des idées et c'est là que mes meilleures idées d'articles elles viennent donc voilà toujours garder cette routine créative noter des idées, faire quelque chose de créatif, écrire tous les jours et puis troisième chose quel que soit l'endroit où je suis apprendre, remplir son cerveau de choses positives c'est à dire forcément il y a tout ce qui est la lecture et tout j'aime bien lire, écouter des podcasts surtout les podcasts le matin pendant que je fais mon petit truc mais j'adore aussi remplir mon cerveau et demander aujourd'hui qu'est ce que je pourrais faire et ça c'est des trucs qui font vraiment de grosses différences donc quoi qu'il arrive la base de ma routine elle est basée sur 1. la mise en mouvement 2. la créativité et 3. apprendre, consommer du positif pour commencer vraiment et je ne commence jamais, je ne lis jamais mes emails le matin parce que sinon je pars dans du stress et de la réaction je ne fais jamais des trucs trop agressifs c'est comme je l'ai dit, je suis fan du slow morning bon si je ne regarde pas trop mes emails le matin moi ce que j'aime bien faire c'est regarder mes ventes parce qu'avec les revenus passifs le matin je vois les ventes que j'ai fait pendant que je dormais et ça c'est vraiment génial c'est un peu le pouvoir des revenus passifs mais il y a des principes aussi qui sont essentiels quelle que soit la routine que vous allez vous mettre n'oubliez pas 3 principes clés 1. priorité aux priorités qu'est ce que vous faites qui est le plus important aujourd'hui qu'est ce que vous allez faire vos objectifs principaux tout ça je ne commence jamais par les emails je me demande toujours quel est le truc que je veux apprendre quel est le truc que je veux faire en priorité 2ème chose, et ça c'est important après avoir fixé ses priorités pensez en terme de long terme c'est à dire ce que vous faites pensez en terme d'effets cumulés d'habitude et de faire les choses tous les jours de ne pas chercher une satisfaction immédiate de chercher des éléments qui vous rapportent sur le long terme l'image que je donne souvent c'est est-ce que l'action que je fais maintenant est-ce que je suis en train de planter une graine qui va me rapporter pour l'avenir donc c'est lié aussi aux priorités et puis la 3ème chose c'est prendre plaisir ne faites pas les choses juste pour faire des routines parce qu'il faut les faire et essayez de prendre plaisir dans votre quotidien essayez de prendre plaisir dans cette routine parce que moi ça me fait plaisir d'ouvrir un bouquin de lire etc et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus plaisantes donc c'est vraiment les conseils que je peux vous donner et c'est ça qui permet en fait de de pouvoir avoir une petite routine plus agréable donc là je suis en mode voilà j'ai dit slow morning et puis je vais m'activer un peu et puis aller faire un petit tour profiter parce que j'ai pas trop envie de faire trop de contenu j'ai envie de profiter un peu pour cette première journée comme je ne suis pas encore fatigué parce que là je suis réveillé tout avec le décalage horaire bon voilà donc ces principes clés sont importants je vous les ai mis en description et puis si vous voulez aller voir un plus sur le lien routine n'hésitez pas à très vite 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 etủ voyons à très vite